Ce sont des autorités militaires, il a fait ce qu'il pouvait faire, c'est à nous d'apprécier la suite et d'en décider. En tant qu'avocate, ce que je peux dire, c'est que, comme je l'ai dit à vos autres confrères de la presse, depuis hier, un procès qui est biaisé dès le départ ne peut donner lieu qu'à une sentence biaisée. Donc, pour ma part, c'est une sentence biaisée. Selon moi, le procès est biaisé parce que nous n'avons pas pu avoir l'éclatement réel de la vérité dans ce procès. De sorte que c'était un procès médiatisé, c'était un procès historique qui parlait du massacre, de l'hécatombe de Djokoué. Et pour ma part, c'était l'occasion de pouvoir tout mettre à nu. Parce que nous tous, nous qui n'avions pas été à Djokoué en ce temps-là, nous étions tout tuis. Nous étions assoiffés de la vérité, des faits, de ce qui s'est passé à Djokoué. Pourquoi Djokoué ? Pourquoi tous ces morts à Djokoué lors de cette crise ? Relativement au dit de mon client, ce que j'ai noté, c'est qu'il est resté constant. Ce qu'il m'a dit en apathé, c'est ce qu'il a dit à la barre. Il n'a pas changé d'un yota. M. Amade Ouremi est resté constant. Il a toujours dit qu'il était un élément de l'armée qui a agi à l'ouest, à Djokoué. Qu'il avait des supérieurs hiérarchiques qui lui donnaient des ordres et que lui et ses autres collègues de cette armée exécutaient. C'est ce qu'il a dit. Donc, M. Amade Ouremi n'a pas nié le fait d'avoir participé au massacre de Djokoué. Ce qu'il n'accepte pas, qu'il n'a pas accepté dès le début, qu'il n'a pas accepté tout le long du procès jusqu'à la fin, c'est qu'on veuille lui faire porter le chapeau de tout ce qui s'est passé. Ça, il n'était pas d'accord. Il n'a pas accepté. Et je pense que c'est de bon droit, c'est son droit de pouvoir refuser le fait qu'on veuille lui faire porter le chapeau de crimes qu'il n'a pas commis tout seul. Parce que nous sommes en matière pénale, la responsabilité est personnelle et quand on décide de juger quelqu'un, on le juge sur juste ce qu'il a fait. C'est la matérialité. La seule chose, je peux dire, sur laquelle on se fondait pour juger Amade ou Rémi et peut-être qui a conduit à sa condamnation, est le seul fait que lui-même, il est reconnu ayant été membre de cette armée. Sinon, à vrai dire, j'ai suivi de bout en bout, dans les moindres détails, tout ce que les témoins ont dit. Aucun témoin n'a véritablement et clairement dit ce qu'Amade ou Rémi a fait. On a tous entendu, au départ, les témoins se précipitaient pour expliquer « C'est Amade ou Rémi qui a fait ça, c'est Amade ou Rémi qui m'a fait ça, c'est lui qui m'a fait ça. » Après, ce sont les hommes d'Amade ou Rémi. Mais quand on leur pose les questions, comment vous faites le lien entre ces personnes qui ont agi et M. Amade ou Rémi ? Zone d'hommes. Les témoins ne peuvent pas véritablement nous éclairer. Est-ce que vous avez vu Amade ou Rémi en personne, agir ? Personne. Même dans les photos, même dans la vidéo, dans les vidéos qui nous ont été présentées, nulle part, nous avons vu M. Amade ou Rémi en train de dépasser des personnes, en train de tuer des personnes. C'est vrai, il était vu en photo, en tenue militaire, portant des armes, des armes blanches. Il était dans le groupe, mais on ne l'a pas vu en train de tuer qui que ce soit. À votre question, il faut pouvoir faire la part des choses. Le tribunal criminel qui doit juger, qui a jugé M. Amade, il ne revient pas au juge criminel de forcer les personnes citées à comparer. Ça, c'est la tâche du paquet. Voilà, c'est le paquet qui poursuit. C'est le paquet et le ministère public qui doivent pouvoir mettre tout en œuvre pour faire comparer les personnes citées. Est-ce que le paquet l'a fait ? Selon les dits du paquet, le paquet l'a fait. Selon ces dits, si je m'appuie sur ce qui a été dit lors du procès, le paquet a fait toutes les diligences pour que ces personnes comparaissent. Mais hélas, elles n'ont pas comparaît. Oui, je suis en mesure de parler de génocide par rapport à ce que j'ai entendu dit par les témoins. Nous avons eu, comme je disais, une quantaine de témoins. Et il y a eu même des témoins qui ont participé au ramassage des corps avec les forces onusiennes. Et il y a un témoin qui nous a dit que les séances tenantes, ils ont comptabilisé plus de 300 corps. Plus de 300 corps. Tous les gens et 16 confondus. Mais il y avait plus d'hommes. Et même des bébés. Il y a un témoin qui a rendu un témoignage qui m'a déchiré le cœur. C'était une jeune dame d'à peine une vingtaine, peut-être plus, tout au plus d'une trentaine d'années, qui a expliqué qu'elle portait son bébé au dos de son bébé de six mois. Un petit garçon qu'elle portait au dos. Et quand ils sont arrivés au niveau des hommes armés, ils lui ont demandé de descendre le bébé, parce qu'il n'avait pas affaire à elle, femme. Et quand ils ont mis de côté le petit garçon à terre, qui ne faisait que des quatre pattes, qui courait vers sa mère, qui faisait les quatre pattes pour aller vers sa mère, naturellement, ou se faire prendre, protégée par sa mère, a été abattue sous ses yeux. C'est horrible, c'est criminel. C'est vraiment horrible. Il y a eu ces faits. Tous les témoins ont expliqué que leur village a été attaqué. Quand ils sont entrés en bourse, à leur retour, ils ont vu tout calciner leurs parents morts. Même à Diokoué, au Katié-Karefou, il y a eu de nombreux morts. Je peux dire les Katon. La population qui vit à Diokoué, les villages dans lesquels ces populations sont, ce sont les Oué. C'est la région des Oué. Donc, si tous ces morts ont eu lieu, tous ces morts sont Oué, il ne peut y avoir que génocide des Oué. et M. Amadeo Rémi n'a pas nié ce fait. Lui-même, il en était choqué. Oui, oui. Lui-même, il en était choqué. Et il a même dit à la barre que tout ce qui s'est dit, j'ai très mal. Moi-même, je suis dépassée par ce qui s'est fait. Et il avait très mal parce qu'il trouvait qu'il a été, c'est maintenant qu'il a compris qu'il a été instrumentalisé par ses supérieurs Yachik qui cite toujours. Parce que c'est lui qui a vécu ces faits. Moi, je n'ai pas vécu, je n'étais pas à Diokoué. Donc, c'est lui qui nous expliquait. Et il le disait toujours. C'est maintenant que je comprends ce qu'ils ont voulu faire de moi parce qu'il a dit que lui, étant longtemps installé dans la région, il était connu. Pas parce qu'il était un homme, un militaire. Malheureusement, vous n'avez pas couvert ce procès dès le début, mais à ma plaidoirie, et même à l'instruction à la barre, M. Amade Ouremi nous a expliqué. Et tous les témoins qui sont passés l'ont confirmé. Il est arrivé dans le village tout jeune. Il n'était qu'un réparateur de vélo. Il n'est même pas instruit. C'est un analphabète. Et de réparateur de vélo, il est passé à l'agriculture. Donc, il n'avait que pour fonction un agriculteur. Qui lui a donné tous ses armes ? Question. C'est la grande question que nous tous nous sommes posées. Et il nous a dit aussi là-dessus. Mais lui, il a donné sa réponse. Il a dit qu'il avait des supérieurs hiérarchiques. C'est eux qui lui ont fourni des supérieurs hiérarchiques militaires qu'il a nommément cités. Et pour sa part, c'est eux qui lui ont fourni armes, vêtements, équipements. Et ils ont pris son local, là où il résistait. C'est eux qui utilisaient cet endroit pour parquer leurs armes et leurs hommes. c'est-à-dire les autres hommes, ses collègues, ses nouveaux collègues militaires. Donc, c'est comme ça qu'il a expliqué les faits. Bon, ça, c'est sa part de vérité. Nous aurions tellement voulu entendre ces responsables, ces autorités militaires, pour nous, ne serait-ce que nous éclaircir. Nous éclaircir et regarder M. Oremi en face et nous faire comprendre que peut-être c'est lui qui ne dit pas vrai, pour que nous soyons tous situés sur ce qui s'est passé à Diokoué. C'est écœurant, parce que nous sommes filles, fils de cette nation. Et nous avons besoin de savoir, à Diokoué, ce sont nos parents. Ce sont nos parents, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos maris, pour certains. Et moi, en tant que militante des droits de l'homme, en plus d'être avocat, je suis écœurée de ce que cette affaire n'a pas pu élucider, le massacre horrible de Diokoué. Pour ma part, cette affaire ne peut se terminer parce qu'il s'agit de mort d'homme, il s'agit d'hécatombe. Parce que moi, je ne veux même pas spéculer sur les chiffres donnés par l'ONU-C ou même par certains membres des presses étrangères. Il y a eu hécatombe à l'Ouest. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on ait le courage de le dire afin que le cœur soit réellement apaisé. Parce que vers la fin, c'est ce que nous souhaitons, la réconciliation. Mais cette réconciliation, peut-elle avoir véritablement lieu si les gens ont encore mal dans le cœur et que ce qu'on leur a fait n'a pas été véritablement mis à nu? Non! Non! Je dis non! Il ne faut pas qu'on joue avec l'esprit des gens. Il ne faut pas qu'on joue avec la conscience. Les gens ont mal. Donc quand on décide de faire ce procès, il faut qu'on ait le courage de le faire correctement. Il faut qu'on le fasse correctement. Mais quand on prend apparemment en griffes des morceaux choisis, non! Et moi, parlant de recours, c'est M. Amadeh qui a été à la barre. Moi, je n'ai été que son avocat d'office, commisse d'office. C'est lui qui a été jugé, c'est lui qui a été condamné à perpétuité, à vie. Il lui revient de décider de faire appel de cette décision. Moi, ma commission d'office s'arrête à la fin de ce procès. Il lui revient à lui de choisir, pas forcément moi, l'avocat qui lui plaira pour suivre la suite de la procédure s'il le veut. Mais en tant que militant des droits de l'homme, nous sommes pour l'heure à l'écoute des autorités ivoiriennes qui sont là, que nous regardons, que nous observons pour voir la démarche qu'elles vont entreprendre, surtout dans un premier temps, pour calmer les cœurs, pour guérir les plaies, les blessures. C'est ça qui nous importe et par la suite, nous aviserons.